Le passage de l'ouragan Hélène dans le sud-est des Etats-Unis a fait beaucoup de dégâts. 600 personnes restent portées disparues à la suite des intempéries, suivies de soudaines inondations. Plusieurs zones restent inaccessibles et dépourvues de réseaux téléphoniques et d'électricité. Le bilan de décès officiellement confirmé s'établit pour l'heure à plus de 130. Ce lundi 30 septembre, l'ouragan Hélène s'est invité dans la campagne présidentielle. Donald Trump a en effet attaqué la gestion de la catastrophe par l'administration de Joe Biden. Le candidat à la présidentielle s'est rendu ce lundi à Valdosta, une commune sinistrée de Géorgie. Donald Trump a fustigé le gouvernement américain en disant que l'état fédéral n'est pas réactif. Il a notamment accusé les autorités démocrates de Caroline du Nord de ne pas aider délibérément les gens dans les zones républicaines. Joe Biden a rétorqué que Donald Trump m'entend. Le président sortant, Joe Biden, a balayé les critiques des républicains sur sa gestion de la crise. Le démocrate a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait en Caroline du Nord ce mercredi 2 octobre. Il avait indiqué auparavant qu'il ne se déplacerait pas tant que cela pouvait perturber les opérations de secours. Donald Trump s'en est aussi directement pris à sa rivale démocrate Kamala Harris, lui reprochant d'être en déplacement à faire campagne avant d'affirmer lui-même que ce n'était pas le moment de parler politique. La vice-présidente a pourtant annulé des événements de campagne pour tenir lundi une réunion sur la catastrophe et elle a annoncé qu'elle se rendrait sur place prochainement. To everyone who has been impacted by this storm and to all of those of you who are rightly feeling overwhelmed by the destruction and the loss, our nation is with you. And President Biden and I and all of the folks behind me are with you. We will continue to do everything we can to help you recover and to help you rebuild, Si Donald Trump fait rentrer l'ouragan dans la campagne présidentielle, ce n'est pas par hasard. La Géorgie et la Caroline du Nord, deux États particulièrement touchés par cette catastrophe, font partie des sept États pivots qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle du 5 novembre.